Alors, le Grand Prix Presse-Club Humour et Politique 2017 est attribué à François Hollande. Vous pouvez nous rejoindre. Monsieur le Président, si vous voulez bien monter. Bien, je vous remercie d'être venu très nombreux à cette manifestation. Je salue tous les lauréats et je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Et donc, je le prends très au sérieux puisque ce n'était pas forcément l'abondance des hommages qui justifient qu'on les néglige. Donc, je suis tout à fait ravi d'être là pour qu'on célèbre l'humour politique. Parce que j'ai toujours conçu l'humour comme un moyen de faire passer des idées ou en tout cas des arguments. L'humour n'est pas une facétie. L'humour, c'est une méthode qui consiste effectivement en une formule piquante d'en dire davantage que dans un discours laborieux. Et l'humour, c'est aussi une façon de partager et pas simplement une forme de distanciation, comme on le dit souvent. L'humour peut être une protection, se mettre un peu plus loin que les autres pour ne pas être dans la mêlée. Mais je pense tout le contraire. L'humour est une forme de partage, de complicité, rire des mêmes choses, sourire sur les mêmes gens. Ça fait partie aussi de ce qui nous permet de vivre ensemble. L'humour n'est pas non plus une dérision. C'est vrai qu'il peut être utilisé à cette fin. Il marque les esprits. Tout dépend s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Mais l'humour est une façon, au contraire, de se rehausser soi-même sans pour autant éviter la dérision sur soi-même. Et de ce point de vue, ce qui est toujours assez comique, c'est de savoir si les phrases ont été prononcées à dessin ou par maladresse. C'est une question qu'on allait vous poser. Et j'y réponds tout de suite. Celles qui ont été prononcées par maladresse n'ont pas été prononcées par moi, mais rapportées, j'imagine. Mais moi, je revendique celles qui sont aujourd'hui l'objet de ce prix. C'est vrai que c'est désolant quand le moqueur est moqué. Et lorsque l'humour est rapporté, alors même qu'il n'a pas été conçu dans cette intention, des phrases éminemment sérieuses qui deviennent des sujets de plaisanterie, ou une formule qui se retourne contre son auteur. Mais c'est pourquoi je pratique un humour qui n'est pas de la légèreté. Souvent, il est reproché, il m'a été d'ailleurs reproché, d'utiliser beaucoup l'humour. Et j'y ai toujours répondu de la façon suivante. Dans les moments les plus graves, dans les circonstances les plus douloureuses, il faut avoir une forme de maîtrise de soi, de contrôle, de sérénité, et l'humour en fait partie. Non pas qu'il faudrait considérer que l'humour viendrait éteindre le drame ou les circonstances, mais l'humour fait partie de ce qui nous permet d'être à hauteur d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire d'être capable de résister et de combattre l'adversité. Les fanatiques n'ont pas d'humour. Ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a une liberté, qu'il y a un engagement, c'est l'humour. Alors pour terminer, j'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon oeuvre qui était saluée ce soir. Je parle de ce domaine-là. Mais je vais ici vous faire une révélation. Mon oeuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Si vous voulez vous mettre peut-être devant le... M. le Président, si vous voulez peut-être vous mettre devant le... Voilà, pour les photos... Ça, c'est Nelson Bonfors, vous êtes très doué pour nous mettre... C'est pas publicitaire. Non, c'est pas publicitaire, c'est... Ça, c'est une autre... Merci. Je vous en prie, n'hésitez pas à venir autour de moi. Je regarde ce que je présente quand même. Merci à vous. Merci, M. le Président. A bientôt. Merci. Super. Merci. 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 Merci.